Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très spécial et sans précédent pour le réseau Ethereum. En effet, au moment du tournage de cette vidéo, le Hartford London vient seulement d'avoir lieu et cela risque de changer pas mal de choses, aussi bien du côté des utilisateurs que du côté des mineurs. Je vous propose donc aujourd'hui de faire le point sur la situation et voir les changements qu'il y a eu. Alors c'est parti ! Salut à tous, moi c'est le TK du passé. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 2 août et le Hartford devrait normalement avoir lieu dans deux jours, soit le mercredi 4 août. Mais avant de faire le point sur la situation actuelle, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est l'EIP 1559 et l'impact que celui-ci risque d'avoir sur le réseau Ethereum. L'EIP 1559 fait partie de la future grosse mise à jour London du réseau Ethereum et a notamment pour but de réduire de manière importante les frais de transaction sur le réseau. Car oui, malheureusement, on a remarqué que lorsque le réseau était pas mal sollicité, les frais de transaction avaient tendance à clairement s'envoler. J'en veux notamment pour preuve des moments où on a vu des transactions dépasser facilement la barre des 100$ ce qui est plutôt embêtant quand vous devez virer 150$ et même pire si vous souhaitez seulement virer 50$. Et ici, on ne parle que des transactions classiques, on ne parle même pas de l'activation d'un smart contract utilisé en DeFi ou chez les NFT où on pouvait vraiment atteindre des valeurs totalement délirantes. Cet envolé de prix est principalement lié au principe même de fonctionnement du réseau qui cherche à mettre en concurrence les différents utilisateurs avec un système d'enchaire de telle sorte que les personnes qui sont prêtes à payer des frais de transaction plus importants verront leurs transactions passer en priorité par rapport à d'autres utilisateurs. Alors, côté utilisateurs, c'est plutôt ennuyeux et ça a même tendance à nuire aux beaux développements du réseau. Par contre, côté mineurs, c'est totalement Byzance. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les mineurs qui empochent les frais de transaction. Qui dit plus de transactions avec des transactions plus élevées, dit plus d'Ether à gagner et donc indirectement des euros. Alors, on comprend donc tout de suite pourquoi cette mise à jour est très attendue par les utilisateurs et nettement moins par les mineurs de crypto-monnaie car pour eux, ça va changer vraiment pas mal de choses. Cependant, cela ne signifie pas la fin du minage d'Ether mais simplement que votre rentabilité va être impactée par un facteur allant de 30 à 40%. Et attention qu'ici, il s'agit d'une valeur théorique et il faudra donc attendre réellement la mise en place de l'EIP pour voir de quoi il retourne concrètement. Mais avant de continuer, je tiens à préciser quelques petites choses. D'un côté, cette diminution des frais de transaction pourrait apporter une raréfaction de l'Ether et donc une augmentation de son prix. Si d'un côté, il est 20% moins rentable de miner d'Ether mais que de l'autre, le prix de l'Ether a pris 20%, eh bien au final, ça fait bouffe. D'un autre côté, je tiens également à préciser que pour le moment, les frais de transaction sur le réseau sont relativement faibles et donc si même demain, on perdait 50% de rentabilité, bah 50% de vraiment pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Et pour finir, rien ne dit que justement parce que les frais de transaction vont être plus faibles, il n'y aura pas plus de transactions sur le réseau. Ce qui veut donc dire que d'un côté, ça pourrait compenser en partie cette diminution de la rentabilité. Maintenant que je vous ai expliqué cela, je vous propose de faire le point sur la situation avant l'EIP et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour faire le point après. On commence donc par le point le plus important, les frais de transaction sur le réseau et comme je vous le disais juste avant, ceux-ci ne sont pas bien élevés. Plus ou moins 1,16$ pour une transaction lente et plus ou moins 1,26$ pour une rapide. Cela veut donc dire que même actuellement, la haute rentabilité de l'Ether ne vient pas de ses frais de transaction mais de la récompense de blocs qui, je le rappelle, est fixe entre deux halvings. On peut donc déjà en déduire que si même nous avions une réduction de 50% des frais de transaction, ce qui en soi serait déjà énorme, la rentabilité de votre minage ne devrait pas être trop impactée. Attention cependant que l'on est ici très loin de la rentabilité que nous pouvions avoir il y a plusieurs mois où un simple rig de minage vous sortait plus de 100$ par jour avec quelques cartes. Actuellement, nous sommes dans une phase plutôt moyenne-basse où il reste toujours rentable de milliers de l'Ether mais avec une rentabilité plus faible. Je vous propose maintenant d'observer le nombre de mineurs présents sur le réseau. Ici, la valeur est à titre indicatif car un mineur peut posséder plusieurs machines mais cela permet tout de même de se faire une idée. Avec pas loin de 900 000 mineurs actifs sur le réseau, Ether est très bien soutenu par sa communauté mining malgré l'approche de l'EIP. Je n'aime malheureusement pas d'infos plus anciennes pour voir si déjà une partie des mineurs ont migré sur d'autres coins mais une chose est sûre, depuis le début de l'année, la difficulté de minage a pas mal augmenté. Ce que l'on peut traduire par un nombre toujours plus important de machines rejoignant le réseau. Pour moi, c'est un des points les plus intéressants, notamment pour le TK du futur qui pourra voir si le nombre de mineurs sur le réseau a augmenté ou a diminué. Pareil pour la difficulté. On est donc sur un point extrêmement intéressant pour voir si les mineurs vont rester fidèles au réseau ou non. Et pour terminer cette partie, je vous propose de regarder comment ces différents mineurs sont répartis sur les différents mining pools. Chose étonnante, on remarque que le pool qui possède le plus de puissance sur le réseau est Ethermine avec 22% de la puissance totale. Je dois dire que je suis pas mal surpris. Non pas que le pool soit bon ou mauvais, mais pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne sont pas au courant, c'est Ethermine qui, à l'époque, avait voulu montrer son mécontentement vis-à-vis de la mise en place de l'EIP en invitant les mineurs à les rejoindre. Et donc, d'un côté, on a un EIP qui est quasiment certain d'être mis en place et de l'autre, une majorité de mineurs qui sont présents sur un pool qui, entre guillemets, est contre le passage de celui-ci. C'est plutôt étonnant, mais au fond, pourquoi pas ? En tout cas, j'aimerais juste voir si après le passage de l'EIP, Ethermine va conserver la tête ou non ou si un de ces challengers va tout simplement prendre sa place et devenir le numéro 1 des pools de mining sur Ethereum. Pour finir, je vous propose de faire un rapide tour de la rentabilité de différentes cartes graphiques avant l'EIP. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, mais dans l'ensemble de mes 6 exemples, Ether est top rentabilité. Je vous propose donc de commencer par 3 cartes de chez AMD très représentées, la RX 580, RX 5700 XT et RX 6800. Dans les 3 cas, Ether est largement devant ses concurrents et c'est bien normal, les cartes AMD ont la réputation d'être les plus efficaces pour miner l'algorithme Etherh. Dans 2 cas sur 3, la seconde crypto qui arrive en tête est le Ravencoin et son algorithme Kaopo. Je vous rappelle que cet algorithme est plutôt gourmand au niveau électricité, ce qui explique la rentabilité plus faible. Pour les cartes Nvidia, j'ai également sélectionné 3 modèles de 3 générations différentes, la GTX 1660 Super, la RTX 2060 et la RTX 3070. Du côté des cartes Nvidia, bien qu'Ether soit également en tête, les second et troisième choix sont très différents d'une génération de cartes à l'autre. Cette différence s'explique principalement par la mémoire embarquée et la mise au point de l'algorithme pour les différentes générations. Par exemple, la crypto Ergo et son algorithme Autolicos ne sont présents que sur les cartes de nouvelle génération, ce qui semble logique quand on sait que le coin est nouveau dans l'univers crypto et qu'il a été développé pour fonctionner avec les cartes du moment. Bref, que l'on soit AMD ou Nvidia, eh bien dans tous les cas, Ether est largement en tête devant ses concurrents. Il sera donc intéressant de faire le point avec les mêmes cartes après le passage de l'EIP pour voir si les choses vont changer ou non. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Mais ça tombe bien parce que grâce à la magie du montage, c'est juste la suite de cette vidéo. A tout de suite. Hé hé hé, rebonjour les crypto fans. Nous sommes maintenant le jeudi 5 août et la mise à jour London vient tout juste d'avoir lieu au moment où je tourne cette partie de la vidéo. Alors, on a effectivement un petit peu de retard sur l'horaire initialement prévu mais au fond, ça ne change absolument rien. Je vous propose donc maintenant de faire le point sur la situation actuelle après le passage de l'EIP. C'est parti ! Hop 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 ! Mais juste avant cela et à titre indicatif, j'ai pris la peine de faire deux petites captures d'écran du nombre de mineurs sur le réseau ainsi que la répartition des poules de mailing une heure avant l'implantation de l'EIP. Et je dois dire que les chiffres sont assez parlants. Du côté des nombres de mineurs, on a perdu pas loin de 40 000 machines faisant repasser le parc sous la barre des 900 000. Honnêtement, je m'attendais à un peu plus de machines switchées de manière préventive notamment car le Ravencoin a pas mal augmenté de prix entre temps le rendant très intéressant à miner malgré sa consommation plus importante. Du côté des mining pools, c'est toujours Ethermime qui garde la première place et qui accentue même son avance avec pratiquement 25% de la puissance du réseau. Une chose est certaine, les prochaines heures ainsi que les prochains jours vont être très très intéressants à analyser. Bon les amis, je dois dire que je ne m'attendais vraiment pas à cela. Voilà même pas une heure que l'EIP vient d'être implantée sur le réseau que niveau chiffres, ça bouge déjà pas mal. Le hic, c'est que ça va plutôt contre la tendance et je vous laisse en juger par vous-même. Comme on pouvait s'y attendre, du côté des frais de transfert, ceux-ci ont pas mal baissé. On est sur 16 centimes d'euros la transaction lente et 60 centimes pour une rapide. Alors j'imagine que pour le moment, le réseau va bouger pas mal dans les prochaines heures et ces valeurs risquent que d'être revu à la hausse comme à la baisse. Mais pour le moment, on est sur une réduction de plus de 50% des frais par rapport à ce que j'avais obtenu le lundi 2 août. A première vue, on pourrait se dire que c'est fait, le minage d'Ether vient de prendre un sacré coup dans l'aile. Mais voyez plutôt la suite, c'est assez surprenant. Du côté du nombre de mineurs, il est en augmentation et au moment où je vous parle, il continue d'augmenter. Alors oui je sais, cela peut paraître étonnant quand on voit la baisse des frais de transfert. Mais malgré tout, Ether reste toujours rentable à miner. Par rapport à l'heure avant la mise en place de l'EIP, je pense que pas mal de mineurs se sont rendu compte qu'il était toujours aussi rentable de miner de l'Ether et on switch à nouveau leurs machines sur le réseau. Cela explique en partie pourquoi la difficulté de minage ne diminue pas et aurait même tendance à continuer d'augmenter. De nouveaux mineurs s'ajoutant constamment à ceux déjà en place. Du côté des mining pools, pratiquement aucun changement. Ethermine est toujours en tête et se paie même le luxe de dépasser les 25% de la puissance du réseau. Encore une fois, je suis relativement surpris vis-à-vis de ce mining pool qui se voulait dissident par rapport à l'implantation de l'EIP. Mais visiblement, les mineurs semblent avoir pris leur décision. Et c'est donc du côté du minage avec nos cartes graphiques que l'on comprend mieux ce revirement de situation. Je vous laisse en juger par vous-même. Que l'on soit chez AMD ou Nvidia, une heure après la mise en place de l'EIP, Ethereum reste la crypto-monnaie la plus rentable à miner sur l'ensemble de nos 6 configurations malgré la baisse des frais de transaction. Sur la RX 580, Ether est toujours largement en tête devant ses concurrents. Résultat identique sur la RX 5700 XT avec un Ether pratiquement deux fois plus rentable que sur du Ravencoin alors que le prix de celui-ci est en augmentation et favorise donc sa rentabilité. Pour la RX 6800, la différence est moins marquée mais reste tout de même significative. Ethereum reste donc pour le moment toujours la crypto-monnaie à reine sur les cartes AMD. Du côté de chez Nvidia, le résultat est identique. Ethereum conserve la tête sur nos 3 générations de cartes. Pour la 1660 Super, le classement est pratiquement inchangé et les rentabilités identiques. Preuve que pour le moment, les mineurs restent fidèles à Ether et ne micrent pas sur d'autres crypto-monnaies. Pour la RTX 2060, le constat est identique à la différence que le Ravencoin vient titiller la rentabilité de l'Ether. La génération 2000 de chez Nvidia étant très à l'aise sur l'algorithme Kaopo. Il pourrait d'ailleurs s'agir d'une excellente alternative si dans les prochains jours, la rentabilité sur de l'Ethereum venait à baisser. Pour la RTX 3070, le constat est le même à la différence qu'ici, c'est Ergo et son autolicos qui sont en seconde position, vraiment pas loin derrière Ethereum. Une fois encore, son algorithme fait des miracles sur ce type de carte. Et donc, une heure après la mise en place de l'EIP, que peut-on en conclure ? Eh bien, premièrement, effectivement, il y a bien eu une réduction des frais de transfert, ce qui reste une excellente chose pour le réseau. Par contre, du côté du mining, il ne semble pas encore affecté. Il est en effet encore trop tôt pour déceler d'éventuelles tendances. Comme je vous le disais juste avant, les choses sont en train de pas mal bouger, avec notamment des mineurs qui partent et qui viennent du réseau ETH, etc. Il faudra donc se montrer encore un petit peu patient. Pour le moment, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de suivre l'évolution du réseau sans trop se poser de questions. En effet, beaucoup de choses vont encore changer et évoluer dans les prochaines heures et dans les prochains jours et il est encore beaucoup trop tôt que pour tirer des conclusions. Si vous êtes déjà en train de miner l'Ether, eh bien, je vous invite à continuer à le faire tout en suivant l'évolution de votre rentabilité pour voir si d'autres crypto-monnaies ne seraient pas plus rentables à miner. Si par contre, vous avez déjà switché sur d'autres crypto-monnaies, eh bien, je vous invite toujours également à suivre l'évolution de votre rentabilité pour déceler si des tendances se dessinent ou non dans votre mining. Pour ma part, je ne mine plus d'Ether depuis plusieurs semaines et je ne compte pas y retourner avant un petit moment. Cependant, je vais continuer à scruter l'évolution du réseau et je ne manquerai pas de vous en tenir informé sur mes différents réseaux sociaux. Au passage, d'ailleurs, je vous invite à aller rejoindre car c'est de cette façon-là que vous aurez les informations le plus rapidement possible. Et pour terminer, eh bien, je pense que je vais retourner une vidéo sur le sujet dans plusieurs semaines quand les choses se seront un petit peu calmées et qu'on ne prendra pas ou ne perdra pas 10 000 mineurs sur une heure de temps. Comme d'habitude, je compte sur vos likes et vos partages. Excellent minage à tous. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans. Sous-titrage ST' 501